J'ai déjà remarqué que la gestion des émotions, mais liée aussi à la gestion ou la manière dont sont décidées les choses sur les fermes, sont hyper genrées. Une fois, j'ai assisté à une scène chez des proches où il y a une femme et un homme qui sont en gaec et ils ont un salarié en plus. Il devait déplacer un troupeau de places et l'homme avait préparé tout dans sa tête toute la veille, comment ça devait se faire, vraiment très carré, une chose après l'autre et toute la journée était fixée. Or, les conditions météorologiques n'étaient pas au top, le troupeau n'écoutait pas. Il y avait plein de problématiques sur le coup que tout ne se passait pas très bien et du coup, la femme et le salarié, ils décident de faire autre chose, autrement. Et en fait, l'homme s'est mis dans une colère noire parce que ce n'était pas du tout ce qu'il avait prévu, que ce n'était pas du tout comme ça qu'il fallait faire et il s'en est pris un peu violemment au salarié et à la femme. Et c'était un peu choquant et je me suis dit mais en fait, ok, il a préparé le truc et peut-être qu'il a le droit d'être en colère au fond de lui parce qu'il avait mis du temps là-dessus. Et en même temps, je me suis demandé est-ce que si ça avait été la femme qui s'était mise en colère comme ça, ça aurait été accepté ? Est-ce que même la femme aurait pu se mettre en colère comme ça ? Enfin, je ne sais pas, je me suis dit que c'était très genré. Et du coup, ça m'a posé des questions sur comment on prend les décisions ou alors même comment, de manière pédagogique, il nous explique vraiment les choses comme il les a entendues. Comme ça, on peut réfléchir sur la façon d'améliorer les choses vu les conditions météorologiques, la pression que les hommes se mettent aussi, peut-être en tout cas les hommes en agriculture, pour que tout se passe comme ils ont prévu dans leur tête. Et du coup, aujourd'hui, je me dis que je lutte pour qu'on discute de la pression que les hommes se mettent sur eux-mêmes, sur le partage des décisions, sur comment on se partage des décisions sur une ferme et vraiment qui a le dernier mot, qui amène les idées. Et l'écoute, le travail sur l'écoute, afin que le travail collectif soit beaucoup plus facile au quotidien et plus fluide. Et aussi la gestion des émotions. Je pense qu'il y a des émotions qui sont très genrées, ou en tout cas dans leur façon d'apparaître, sont très genrées et qu'il y a un travail à faire là-dessus. Je pense que c'est un travail à l'écoute, et je pense que c'est un travail à l'écoute. Je pense que c'est un travail à l'écoute, et je pense que c'est un travail à l'écoute. Je pense que c'est un travail à l'écoute, et je pense que c'est un travail à l'écoute.